Là, de toute façon, Alternativa, c'est un peu l'idée. Je ne sais pas si... Enfin, il y a pas mal de gens qui connaissent déjà. Ceux qui ne connaissent pas, en ce moment, dans la lutte sur le climat et sur la justice sociale, la justice climatique et plein de choses, on voit plein de modes d'action différents qui existent, qui vont donc du coup de la présentation des alternatives avec des mouvements comme Alternativa, des alternatives concrètes comme celles qui sont portées par toutes les associations qui sont ici et d'autres qui ne sont pas là en ce moment, mais qui sont aussi présentes sur le territoire et ailleurs. On a aussi de la mobilisation citoyenne qui est un peu nouvelle depuis cette année avec les marches pour le climat, par exemple, avec les lycéens, etc., qui sont des choses qu'on n'avait pas encore trop vues et qui sont aussi un mode d'action qui est intéressant et où il y a plein d'énergie qui existe. On a aussi de la désobéissance civile et de l'action concrète. Donc je fais un peu de pub aussi pour les événements parce qu'après, il y a le mouvement Extinction Rebellion qui vient présenter ce que c'est et les actions qui mènent donc de désobéissance civile. On a aussi demain une formation à l'action non-violente qui est organisée par le Mouvement pour une Alternative non-violente qui aura lieu ici de 17h30 à 20h30. Donc ça, c'est des modes d'action qui existent. Et un autre mode d'action qui est possible et qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de mettre en place ou alors qui est d'habitude réservée un peu trop aux associations et à des gens avertis. Et l'idée, ce serait d'ouvrir le plus possible cette année pour être plus fort. Donc un mode d'action qui va être plutôt politique et de plaidoyer surtout auprès des élus et des collectivités et de l'État. Mais là, on va se focaliser sur les collectivités parce que c'est le sujet. Ça ne veut pas dire que tous les autres modes d'action dont j'ai parlé n'étaient pas politiques. Tout ça, c'est politique. Mais là, je vais parler de politique locale. Donc, Alternatiba, depuis le début, dans l'ADN un peu du mouvement, il y a plusieurs choses. Donc il y a à la fois la sensibilisation du grand public à l'enjeu du climat qui n'est pas très lisible pour les gens. Donc l'idée d'Alternatiba, c'était vraiment de populariser un peu cette question-là et de la rendre plus lisible. Ensuite, on a ce double axe d'opposition, un système, comme on dit, à l'ordre établi un peu et de propositions concrètes contre ce système. Ça, c'est la base. Et en plus de ça, il y a aussi dans le mouvement toute une idée de formation des militants, de monter en compétences et de se dire plus on va se réunir, plus on va discuter, plus on va se former, faire des actions, aller voir des conférences, s'informer, etc. plus on sera fort pour que la politique ressemble à celle qu'on veut voir mener et que le monde ressemble à celui dans lequel on veut vivre. Donc ces trois axes-là, cumulés au fil des ans, d'abord il y a eu les villages, il y a eu cette notion, cette idée un peu événementielle d'Alternatiba, et au bout d'un moment, on s'est dit qu'il faut aussi aller vers autre chose. Et c'est là qu'est née la campagne alternative territoriale qui a été lancée en 2017 par Alternatiba, ANV COP21 et le Réseau Action Climat, qui sont des assos qui travaillent souvent ensemble, en partant d'un rapport publié par le GIEC qui disait clairement que 50 à 70% des leviers pour lutter contre le dérèglement climatique se trouvent dans les collectivités locales. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que l'État donne des directions générales, mais les collectivités sont relativement indépendantes dans leur choix sur quelques sujets, et surtout elles ont les compétences et les budgets et le pouvoir décisionnel sur des sujets tels que l'énergie, les transports, les déchets, des choses qui nous concernent pas mal, et qui localement peuvent être abordées de manière très différente, très différente aussi de la ligne étatique. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des leviers dans les collectivités locales pour faire évoluer les choses, mais pour expérimenter aussi des choses qui ensuite peuvent augmenter au niveau national. Voilà, j'ai pris des petites notes parce que j'ai pas trop de mémoire. Et récemment, l'année dernière, il y a deux projets, Alternativa a lancé, il s'est dit que Alternative Territoriale, il fallait l'appliquer aux municipales, que c'était un enjeu important cette année. Et ils ont publié, enfin on a publié un kit pour les municipales, dans lequel il y a quatre stratégies qui étaient proposées aux militants. Donc, quand le mouvement propose une stratégie, c'est pas de dire, on fait tous ça, et puis voilà, et puis il y a une direction générale et on va tous dedans, c'est de dire, on se donne des moyens collectivement pour se former à certaines pratiques, et notamment là, au dialogue avec les élus et avec les candidats et avec les institutions, qui n'est pas quelque chose en fait qui est très facile parce qu'il y a beaucoup de violence symbolique dans tout ça et c'est pas forcément évident de passer le pas en tant que citoyen, de se dire, ah ben moi je vais aller voir ma collectivité, mes élus, mes candidats et leur proposer des choses, tout est un peu, enfin tout n'est pas fait, mais en tout cas, il y a cette espèce d'idée qu'ont les gens et qui est souvent là malheureusement que c'est inaccessible alors qu'en fait ça ne l'est pas et donc voilà, quand on a lancé cette campagne alternative territoriale, ça a rendu possible en fait à n'importe quel groupe alternativa ou autre qui avait envie d'aller dans cette direction-là, de contacter le mouvement et d'avoir à sa disposition des outils, des formations, voilà, des stratégies de communication, plein plein de choses qui vont de rédiger un communiqué de presse à organiser une réunion avec ses élus, à créer une liste municipale, enfin c'est un panel assez large et notamment, il y a quatre axes qui ont été proposés, celui d'interpeller les candidats et les candidats pour faire du climat un thème central, donc ça, ça a été recruti notamment par le Youth for Climate dans certains endroits où ils ont demandé, enfin ils vont demander la déclaration de l'état d'urgence climatique aux candidats, donc ça, c'est un niveau qui est assez, c'est un niveau qui est assez simple à atteindre mais qui peut quand même avoir un intérêt, voilà, ça c'est une des stratégies qui est proposée, ensuite il y a l'idée de campagne sectorielle, ça a été appelé, donc la campagne sectorielle, ça va être de pousser les candidats et les candidates à se positionner sur des sujets qui sont clivants dans les territoires, donc typiquement ici, le grand contournement S pourrait être un sujet de campagne sectorielle où on dit, bah ok, donc il y a ce projet là sur le territoire, comment vous le positionnez et les sujets clivants ont l'intérêt de provoquer du débat et du coup de forcer, de conduire les candidats à se positionner clairement sur les programmes qu'ils vont mener. Ensuite, il y a eu, le troisième axe c'est de reprendre un peu le travail qui a pu être fait par certains groupes sur le plan climat et énergie territoriale, les PCET, qui sont un document d'urbanisme sur lequel certains groupes Alternatiba et plein d'autres ont travaillé ces dernières années. Donc voilà, il y a ces trois axes-là et le dernier, c'était d'utiliser le pacte pour la transition citoyenne. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens parmi vous qui en ont entendu parler, j'imagine, quelques-uns. Donc le pacte pour la transition citoyenne, c'est le collectif pour la transition citoyenne qui a fait ça l'année dernière. Pendant plusieurs mois, il y a eu une consultation, donc il y a toutes ces associations-là qui sont membres du collectif pour une transition citoyenne. Donc vous voyez, c'est des gens qu'on retrouve localement aussi beaucoup. Ces associations-là se sont regroupées, ont proposé sur une plateforme collaborative qui s'appelle Cominecte, qui est un réseau social libre. Elles ont proposé les mesures au vote, donc des mesures très locales qui vont de comment avoir une politique d'achat public qui est juste, à pourquoi passer aux logiciels libres dans les collectivités, à pourquoi préserver les terres agricoles, à des choses sur l'éducation, des choses sur les déchets. On passe un peu en revue tous les thèmes de la transition. Suite à tout ce travail qui a été fait, il y a 32 mesures qui sont sorties de ce pacte, qui sont des mesures nationales, qui sont en fait vraiment adaptées au niveau local et il y a un gros boulot qui a été fait. Ça, c'est des captures d'écran du site internet du pacte pour la transition que je vous invite à aller consulter si vous voulez. Vous tapez « pacte pour la transition » et vous allez le trouver. Et donc sur chaque mesure, on ne voit pas vraiment bien, j'imagine, mais chaque mesure, il y a une fiche technique qui propose un aperçu du contexte et des enjeux et ensuite des niveaux d'engagement qu'on peut proposer aux candidats et sur lesquels ils peuvent s'engager pendant leur campagne. L'idée du pacte, c'est aussi, on fait un travail pendant la campagne, sur le site, vous pouvez rentrer votre code postal et ensuite, ça vous met en relation avec toutes les autres personnes dans votre agglomération, dans votre ville qui ont aussi rentré leur code postal et dit qu'elles voulaient participer au pacte. Donc l'idée, c'est de constituer des collectifs, de s'emparer de ce pacte-là, d'aller voir les élus, de leur demander des engagements clairs, concrets, avec des niveaux d'engagement différents et ensuite, que ce collectif reste actif pendant la durée du mandat pour ne pas faire... Parce que les promesses ne s'engagent que ceux qui les croient, comme toujours. Donc l'idée, c'est vraiment de créer des dynamiques politiques locales qui soient durables, qui soient autoporteuses aussi. Ce n'est pas seulement pendant le moment de la campagne où tout le monde parte de politique. Il y a d'ailleurs une des mesures qui est la création d'une chambre climat dans chaque conseil municipal. Donc en fait, ça a l'air très ambitieux comme ça, mais tout le monde a le droit d'aller en conseil municipal à n'importe quel moment et de demander une prise de parole et les délibérations sont toujours accessibles au public. Donc on peut très bien constituer un collectif, regarder ce qui va être voté et venir au conseil municipal collectivement donner notre avis. Donc voilà, il y a vraiment cette idée à la fois de travailler localement sur les enjeux, en adaptant le pacte aux enjeux locaux et de créer des collectifs qui soient durables et qui soient actifs et de créer un dialogue aussi avec les élus qui permettent de ne pas évoluer en cercle fermé et de perdre de l'énergie entre le milieu associatif. Les jeunes, les élus, les services, tout le monde bosse un peu dans son coin et en fait, ça fait qu'il y a plein de bonnes énergies qui sont perdues là-dedans. Donc ce serait bien d'apprendre, c'est mon avis, à discuter un peu ensemble et à travailler ensemble. Suite à ce pacte, et c'est là que je voulais en venir principalement aujourd'hui avant d'avoir un peu vos ressentis peut-être sur tout ça, il y a la coalition climat 21 de... Enfin, la coalition climat de Rouen. Je ne sais pas s'il y a des membres de la coalition climat qui ont participé justement au document. Voilà, vous allez peut-être pouvoir me corriger ou rajouter des détails si vous voulez. mais l'idée, ça a été donc d'adapter notamment les mesures du pacte mais pas seulement. C'est pas une déclinaison locale du pacte, ça fait partie des documents qui ont été utilisés mais il y en a plein d'autres et c'est surtout tiré des expériences et des connaissances des assauts locales sur le territoire de Rouen et puis de la métropole parce que c'est pas uniquement à Rouen. Et la coalition climat propose de se retrouver le mardi 1er octobre à 18h30. Donc je vous invite si ça vous intéresse de participer à tout ça à venir à cette réunion-là. Vous pouvez aussi, on va laisser une fiche sous le stand Alternatiba si vous voulez laisser une adresse mail, un numéro, un commentaire, peu importe si vous avez envie de participer un peu à cette dynamique-là et peut-être que vous ne pouvez pas être présent par exemple le 1er octobre. Voilà, donc l'idée de tout ça, ce qu'on voulait un peu partager avec vous c'était de se dire comment est-ce qu'on peut collectivement, enfin, quelles que soient les personnes qui ont envie de participer à ça, s'engager en fait dans une dynamique cette année qui permet d'avoir une politique des mandats municipaux pour les 5 prochaines années qui vont être vraiment porteurs de changements avec toute la marge de manœuvre que permet justement que permettent les collectivités locales sachant qu'évidemment il y a des contraintes budgétaires aussi la situation n'est pas rose économiquement mais c'est aussi justement le moment de faire des vrais choix notamment en termes d'investissement et de projets politiques et donc c'est un moment qui peut être vraiment intéressant et porteur de changements localement et puis pas que localement après nationalement. Est-ce que tout le monde vient le 1er octobre et c'est parti on y va tous ensemble ? Non mais c'est vrai que ça peut poser plein de questions le fait de s'investir dans une campagne municipale l'idée c'est pas il y a une défiance aussi politique il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans la société et on va pas de toute façon pouvoir être d'accord sur tout ce qu'on peut défendre donc ça peut être des moments qui suscitent du débat qui suscitent plein de choses pas forcément très agréables mais c'est aussi porteur le chaos créateur ça peut aussi être un peu ça et l'idée c'est de rendre les choses vraiment plus accessibles il faut qu'on arrête de penser que les collectivités locales fonctionnent en cercle fermé et qu'à partir du moment où on a voté où on a donné notre avis une fois tous les 5 ans et bien en fait c'est fini la politique c'est pas ça la vie politique ça se construit tout le temps et c'est bon pour personne de laisser des personnes qui ont été élues sur un projet à un moment donné décider uniquement de tout ce qui va se passer pendant 5 ans donc il y a aussi en ce moment je pense que l'intérêt c'est que là évidemment tout le monde va être très écolo je pense pendant cette municipale on le voit déjà il y a déjà des personnes notamment qui n'ont jamais voté contre le contournement S et qui disent que pendant leur mandat ce sera impossible de financer le contournement S mais ça n'a pas été entendu au moment où ils m'ont voté donc le danger et l'intérêt d'un pacte ça va aussi être donc attention à ne pas servir de caution verte l'idée c'est pas du tout ça d'aller voir des candidats et qui s'engagent et puis que ça ça n'amène à rien mais c'est par contre aussi l'idée de dire vous dites que vous êtes écolo très bien si tout le monde est écolo c'est parfait tout va bien mais comment vous l'êtes concrètement et comment vous avez prévu de l'être localement et dans vos orientations budgétaires et dans vos orientations politiques pendant 5 ans 6 ans bon sachant qu'en plus ici à Rouen c'est une métropole donc ça c'est encore c'est encore un autre sujet ceux qui étaient présents hier on a parlé du PLUI et tout mais en l'occurrence il n'y a pas de il n'y a pas de projet métropolitain sur lequel on peut voter donc c'est vraiment important aussi d'avoir des élus dans les communes qui soient sensibilisés aux enjeux territoriaux pour que la politique de la métropole qui notamment a la compétence en matière de déchets de transport d'énergie donc quand même des sujets sur lesquels il va falloir prendre des décisions assez voilà des décisions donc l'idée c'est d'avoir dans les conseils municipaux des personnes qui ensuite vont aller porter un vrai projet de territoire écologiste pendant le mandat qui vient qu'est-ce que ça vous inspire oui bonjour moi je suis Alain bravo pour cette présentation personnellement je suis engagé dans deux associations qui vont l'une et l'autre fortement s'engager au niveau de la des élections municipales la question qui se pose et à l'élite que tu nous poses c'est que où on attaque individuellement les futurs candidats pour leur poser des questions pointues sur des sujets jugés importants mais on reste chacun pour soi quand on est dans une attaque multi-multifacette mais chacun défendant sa cause ou alors l'alternative c'est qu'on se fédère tous quelque part dans le pacte dans le pacte pour le climat mais avec la difficulté de de synchroniser nos approches de les mettre en cohérence et quelque part d'être sans doute beaucoup moins percutant dans nos entretiens avec les futurs élus dans la mesure où nous en tant que représentants on représente quelque part le pacte mais on n'est pas pour la plus finalement sur l'ensemble des sujets donc c'est un peu la question qui va se poser à nous attaquer individuellement mais avec des questions plutôt dures qui vont loin et qui sont pertinentes ou alors avoir quelque part un message plus unitaire plus fort parce que on est ensemble mais moins fort parce qu'on est moins prêts que sur chacun des sujets ça marche ? non 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 comme ça on le fait tourner vas-y vas-y du coup oui carrément moi je pense que l'intérêt un des intérêts principaux d'avoir une dynamique d'une approche un peu collective pendant la campagne ça va être effectivement ce qui ne va pas forcément être facile mais de réussir à se mettre d'accord et à porter des choses un peu voilà des choses je pense assez claires et qui couvrent plein de domaines dans lesquels on peut faire des choses convergentes en fait tout simplement mais pour moi ça ne veut pas dire que l'intérêt principal c'est justement que ça ne s'arrête pas à la campagne et en fait autant on peut travailler collectivement à des choses un peu peut-être plus consensuelles pendant la période de la campagne mais ce travail qu'on fait humainement aussi de se rencontrer d'apprendre à travailler ensemble et tout il peut permettre ensuite de renforcer justement des luttes qui sont un peu plus enfin voilà un peu moins partagées par tout le monde ou un peu plus propres à des espaces à certaines communes enfin voilà pour moi c'est pas antinomique c'est à dire que le fait d'apprendre à travailler ensemble ça nous permet aussi d'apprendre à se rejoindre quand il y a besoin à apporter des compétences là où il en manque à être capable de s'entendre aussi ou de pas s'entendre mais sur des choses un peu plus un peu plus particulières donc pour moi c'est vraiment cette idée de dynamique à long terme qui est intéressante même si elle a c'est complexe de se mettre d'accord et on le sait de toute façon le il y a tout le monde a un passé notamment dans les associations il y a un passé qui fait que c'est pas toujours facile de travailler ensemble mais voilà je pense que ça peut être intéressant d'essayer de se mettre d'accord sur des choses convergentes sans pour autant éluder ou mettre de côté ou dire qu'on ne parlera plus jamais des choses qui sont plus particulières à certains collectifs ou à certaines personnes par rapport au travail collectif ça dépend comment les groupes iront rencontrer les élus ou les candidats qui se travailleront ensemble ils peuvent être très pointus sur un sujet s'ils préparent bien la rencontre simplement je pense après les candidats peuvent jouer la division ça c'est clair donc et bien tout simplement ils répondront favorablement à une association mais à condition enfin à condition que celle-ci reste discrète sur d'autres sujets ça c'est un peu je pense l'apprentissage du collectif qu'il faut qu'on fasse tous aussi en lien avec ça il y a une question à laquelle moi j'ai pas de enfin en plus là je reviens d'un autre endroit de l'île de la Réunion où avec le groupe Alternativa là-bas on a aussi travaillé là-dessus et en fait une question qu'on se posait là-bas une question qu'on se pose ici et je crois que la coalition climat se pose un peu la même c'est comment est-ce qu'on fait justement pour rendre pour aller parler aux candidats et aux élus ensuite quelle manière on utilise est-ce qu'on passe par des voies un peu classiques qu'on a l'habitude de faire et qui en fait on porte leur fruit parfois mais on présente ce risque-là de se retrouver dans des situations où on va nous donner un truc pour qu'on passe sur autre chose ou est-ce que comment enfin surtout quelle méthode de dialogue avec les candidats on peut inventer donc je sais j'ai vu en fait il y a des endroits où par exemple c'est des jeunes qui organisent des émissions radio auxquelles y convient les candidats donc c'est encore une autre voie c'est pas des militants associatifs c'est encore d'autres personnes qui portent des idées qui ont été définies collectivement donc je sais pas peut-être dans la manière dont on anime ce pacte aussi il y a quelque chose à jouer pour éviter ça ce que tu n'as pas dit il me semble dans la présentation c'est que dans le pacte normalement on essaie d'amener les candidats ou les élus à au moins s'engager sur dix propositions c'est ça donc ça fait quand même pas mal et donc il faut maximiser ces dix propositions ce que tu peux dire avec une risque de ce côté-là et ça dépend qui on aura en face sur l'ensemble des propositions c'est sûr que l'ensemble des revendications ici ne sont pas toutes réalisables à toutes les échelles parce qu'il y a des petites communes des grandes communes etc voilà de toute façon une idée ne sera pas forcément une chose de présenter une liste de la Noël et en fait si un candidat s'engage sur dix propositions mais qu'il le fait simplement en proposant lui-même ça va peut-être que quelqu'un qui va se balader sur les 32 alors que évidemment on peut s'en que ça ne va pas être possible à l'échelle de faire tout d'un coup et pas sur 30 ça paraît compliqué en tout cas donc ouais il y a l'idée aussi parce que là on a un document qui est un peu présenté de manière à l'écran on pourrait aussi imaginer aller voir les candidats avec des propositions qui sont pas finies et avec tous les chats qui travaillent et leur demander alors après comment ça se fait et les candidats ne jouent pas donc je pense qu'ils ont tout intérêt à jouer et que c'est possible dans chaque commune de trouver au moins un groupe de candidats qui acceptent de jouer un peu le jeu et ensuite qui oblige un peu les autres groupes de candidats à le jouer parce que ce ne serait pas dans leur intérêt de ne pas participer à quelque chose auquel les autres ont participé mais peut-être de d'amener les candidats et les candidates à proposer eux-mêmes des mesures qui sont tirées des objectifs qu'on fixe dans le pacte mais pour avoir une idée de concrètement qu'est-ce que ça veut dire il y a des choses c'est assez facile de s'engager sur une écologie qui ne remet pas du tout en cause les fondements du système qu'on défend donc ça peut être intéressant aussi de les faire participer un peu plus à l'élaboration des 10 mesures ou 5 mesures ou je ne sais pas combien de mesures seront qui sont fraises j'avais une question par rapport aux mesures donc moi c'est ici le dernier il y a quand même des mesures qui sont peut-être plus essentielles que d'autres alors s'il y en a 10 sur 32 et que c'est pas priorisé désolé je suis arrivé un peu en retard donc c'est peut-être déjà le cas par exemple le contournement est pour moi c'est quand même quelque chose d'absolument central et incontournable alors si on peut imaginer quelqu'un qui dise moi les 10 là elles m'arrangent elles m'ont bien mais le contournement est qui contrebalance tout le reste et bien ça je suis quand même pour et ensuite il y a un autre sujet c'est tu en as un petit peu parlé c'est le sujet de la métropole et à mes yeux c'est quand même là où il y a un vrai problème avec ces campagnes municipales c'est à dire que on peut avoir des personnes qui vont faire campagne sur leur sur leur commune sur un sujet et qui ensuite arriver à la métropole à cause de jeux d'appareils ou des choses comme ça peuvent prendre complètement le contre-pied de ce qu'ils ont dit dans leur commune et je vais reprendre l'exemple du contournement est où il y a des communes qui sont fermement opposées contre le contournement est mais quand le pays lui arrive sur leur bureau et alors qu'il a indiqué dedans qu'il y a certaines emprises foncières qui vont être artificialisées pour le contournement est ils votent oui dans la commune ils votent oui à la métropole dans la commune ils ont un discours à l'exemple donc je pense que les candidats font aussi des mouvements politiques etc. pour réussir à les forcer à prendre position au niveau métropole et qu'il soit clair au niveau de la métropole je suis d'accord et enfin la métropole je pense que c'est intéressant que ce soit au moins chez nous au plus seulement des collectivités et notamment les métropoles c'est une collectivité qui est toute neuve et qui est moi je trouve et je ne suis pas la seule à vous ça je pense que c'est une telle de part et puis en fait ça vous fait même une question d'un ou deux c'est la collectivité qui est fière de l'université qui est très obligée sur des enjeux importants mais les élus ne sont pas élus sur un projet métropolitain donc en fait même le travail collectif qui peut être dans un exécutif à la métropole forcément n'est pas construit en amont donc chacun y va un peu avec son intérêt et j'imagine que autant dans une commune on peut défendre ça et autant par contre comme le PLU est très global il y a d'autres intérêts qu'on peut trouver dans le PLU enfin voilà chacun trèche un peu pour sa paroisse mais ça c'est un vrai problème et ça en tant que citoyen voilà c'est tout simplement ou que militant ou que je ne suis pas très fan du terme c'est citoyen toujours mais en tout cas c'est quelque chose auquel il faut qu'on se forme aussi et qu'on apprenne aussi à ne pas dépenser notre énergie inutilement et à aller voir les bonnes institutions pour les bonnes choses et sur la métropole il y a un vrai sujet et je pense que dans les mesures du pacte ça va être important d'avoir cet angle là et pour vous redire par rapport au contournement Est pour moi la forme du pacte on n'est pas obligé je ne sais pas on verra le 1er octobre il y a un gros travail qui a été fait par la coalition donc je ne vais pas parler plus en mon nom mais je pense que on n'est pas forcément obligé de partir sur des mesures en fait un projet comme le contournement il englobe plein de sujets différents des terres agricoles à l'addition de gaz à effet de serre à l'aménagement aux grands projets enfin voilà ça englobe plein de choses à l'urbanisation enfin donc on peut aussi imaginer d'avoir plutôt des cas concrets sur le territoire et de imaginer enfin voilà certains cas peuvent englober plusieurs mesures on n'est pas obligé de lister ça comme ça et de leur demander de s'engager sur des mesures on peut les leur demander de s'engager plutôt sur des 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 vous avez compris ce que vous avez dit il me semble qu'on a quand même des outils de pression sur enfin en tout cas au niveau de Rouen parce qu'il y a déjà une COP21 locale donc on ne peut pas comment dire être regradée et donc ils sont obligés d'avancer là-dessus enfin avance pas tellement en fait et puis donc on peut les pousser vers ça avec le fait que ils sont instantanés des COP21 locale la deuxième chose c'est que effectivement j'avais enfin j'ai en discuté avec des membres de BISY la seule innovation effectivement par rapport à ce pacte c'est que effectivement il y a la menace du suivi et donc cette dynamique sera très importante pour décrédibiliser ou crédibiliser les élus les candidats et c'est à cette condition là que ça fonctionnera aussi et puis surtout dans une période où tu le disais où tu le rappelais il est dans une période de défiance et donc ça on peut jouer avec aussi et puis après il y a la coalition 21 il peut y avoir des rassemblements locaux etc il y a tout un ensemble d'outils de pression sur les élus qui peuvent être mis en branle je pense il y en a d'autres certainement auquel je n'ai pas trop réfléchi oui 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 tout à fait il y a aussi en fait il y a plein de choses c'est pour ça aussi que il y a plein de choses qui existent déjà donc même si on fait du nouveau sur certains aspects il ne faut pas négliger le travail qui a été déjà fait et l'énergie qui a déjà été mise et du coup utiliser tous ces outils là qu'on a à notre disposition pour lutter et il faut je pense aussi être assez ouvert et en fait se sortir aussi nous-mêmes qui sommes militants et qui donc avons nos idées nos préconçues aussi il y a des choses par exemple l'autre jour avec Altena Tiban on a partagé un article avec la page Facebook sur la mairie de Grenoble qui met en place une régie municipale avec des repas bio en disant ah là là c'est vraiment génial qu'on fasse ça à Rouen ce qui n'est pas très malin parce que ça se fait à Rouen là il y a même des repas végétaires qui sont possibles donc il y a des élus qui ont travaillé là-dessus depuis 5 ans et qui se sont battus et qui ont amené ça dans la ville donc en fait le fait d'être nous dans une position un peu d'opposition et de se dire allez on va toujours aller dire que les élus ils ne font pas assez en fait c'était pas très malin et du coup je pense qu'il y a un travail aussi à faire dans chaque commune sur quels axes c'est le plus intéressant d'aller aussi des communes sur lesquelles il y a déjà un travail qui est fait sur l'énergie qui est en bourgeonnement mais sur lesquelles il y a un début de volonté ça peut être intéressant d'aller encore plus loin et de ne pas dépenser de l'énergie en allant sur des sujets où on sait que ça risque d'être compliqué d'avoir des résultats concrets donc voilà je pense qu'il y a à la fois un travail de mobilisation un travail de collectif parce que c'est vraiment pour moi l'après municipal qui est intéressant avec cette idée de pacte et de qu'est-ce qu'on est capable de porter en fait ensuite en tant que citoyen dans la vie politique de nos communes et de notre métropole et puis il y a aussi voilà un travail quand même de documentation et de ne pas dire n'importe quoi et de partir de l'existant pour aller plus loin je pense qu'on arrive au moment où il faut que ça s'arrête j'ai une petite question moi je suis parti de la mairie de Villorelle donc mon maire a été le son poste donc il est dédié donc comment donc régional comment en tant que à la poste il est conseillé à la province municipale non conseillé il est conseillé régional il est aussi président de la chambre des métiers il est aussi comment conseillé d'être folle et maire et avant il était maire de Villarelle et de Villio donc lui il cumule 5 postes donc il est juge et parti donc c'est compliqué d'avoir des solutions à plus parce que ce que je l'ai dit hier il présente beaucoup de cette maison même par exemple il y a des immeubles de 4 étages et à ce moment à Villarelle c'est un massacre donc les gens se plaident là à ce moment depuis le début de l'année ils ont coupé la lumière la nuit ce qui fait que du coup il y a eu des vols de plus en plus la nuit il y a eu des pétitions qui n'ont pas bougé il y a une pétition de la métropole de la métropole en voyant voulait dire on ne changeait rien on est sûr comme ça ils ont apprécié une fois des remassages de poubelles avant il y avait deux fois par semaine donc c'est qu'une seule fois ce qui fait qu'avant les poubelles c'était servi justement pour l'idée que les renards ou les chiens errants bouffaient ce qui est une poubelle dans le territoire soit que maintenant comme les poubelles ils ramassaient une fois personnelle ça revient à un même système c'est qu'il y a des salles poubelles à côté des poubelles qui fait que du coup ça commence à être le bazar total dans la ville du Rhin donc c'est un peu le travail c'est un peu comme ça c'est un peu de juger parti comment on fait ça ça devrait pas être possible il y a des partis il y a des groupes ça existe déjà dans la vie politique des gens qui disent que le cumul de mandats n'est pas possible c'est pas généralisé et tant que ça existera ça je sais pas je pense là c'est un travail plutôt législatif qui doit être fait mais rien ne nous empêche aussi d'avoir des discussions là-dessus avec les candidats sur la manière dont ils comptent faire carrière dans la politique et s'ils comptent cumuler des mandats ou pas ou quel va être leur engagement concrètement pour la commune ça veut faire partie des discussions qu'on a avec eux aussi je pense donc je vous invite à venir à la réunion du 1er octobre à 18h30 donc ce sera à la maison des associations la masse c'est pas loin de la préfecture rue du Mont-Durville vous pouvez retrouver ces petits tracts là au stand alternativa la tente verte qui est dehors moi je suis là si vous voulez aussi discuter et tout et je vais mettre aussi au stand une petite fiche si vous voulez laisser votre adresse mail pour être tenu au courant de ce qui va se passer de ce qui va se passer par rapport à ça n'hésitez pas voilà je sais pas à en parler je pense que c'est intéressant moi j'aime bien en ce moment en parler avec des gens qui sont pas forcément politisés dans mon entourage et voir un peu caler leur ressenti aussi de la campagne et c'est toujours intéressant du coup parce qu'on va pas faire ça entre nous et faut savoir un peu en quels termes on va parler donc bref c'est un peu peut-être le moment de prendre la température et ensuite d'être capable de proposer des choses pendant cette campagne qui vont être efficientes voilà je sais pas à quoi dire d'autre merci d'être venu merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo